Hello, hello my beautiful people! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Maggie Closet. Alors j'espère que tu vas hyper, méga, super, super bien. Moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la loi de l'attraction, oui. Ça fait, je pense, plus d'un an que je n'ai pas fait de vidéo sur le sujet. En fait c'est parce que je n'avais pas envie de me répéter. Mais je sais qu'il y a également beaucoup de nouvelles versions sur ma chaîne qui n'ont peut-être pas entendu parler de la loi de l'attraction ou qui n'y croient pas ou patati et patata. Donc on va parler de ça aujourd'hui et plus précisément du scripting. Franchement la loi de l'attraction c'est la meilleure chose que j'ai eu à découvrir de ma vie. C'est ce qui m'a permis de matérialiser énormément de choses en fait. Et je vais parler de ça aujourd'hui en détail. Donc du scripting, ça vous intéresse, continuez à regarder. Mais avant, je vais faire ma petite publicité. La perruque que je porte aujourd'hui c'est Coffee. Je l'avais présenté dans une vidéo je pense en mai. Là je la porte en taille 20 pouces, donc citez 180% Evonel et son twig. Elle est disponible sur mon site internet magiquelecette.com Je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Donc si ça vous intéresse, allez voir. Suivez-moi sur Instagram et on va commencer maintenant. Bon, alors la loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est? Je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes sur ma chaîne qui n'ont jamais entendu parler de ça. Ils se disent mais en fait, ouais j'entends des fois, j'entends parler de ça. The Secret, le livre The Secret. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Ça fait partie des lois universelles. C'est un peu comme la loi de la gravité. Donc que vous le vouliez ou pas, vous restez coulâtrés au sol en fait. S'il n'y avait pas la loi de la gravité, on devait tous flotter dans l'air, tout ça, tout ça. Mais que vous y croyez ou pas, il y a cette force-là qui nous maintient sur la terre. Qui nous maintient pied sur terre. C'est également comme quoi, la loi de l'action-réaction en physique et tout ça. Enfin en physique, la loi de l'action-réaction. Donc si vous punchez dans un, comment on appelle ça, un punching ball, vous boxez dans un punching ball, il va revenir vers vous en fait. C'est comme ça, il n'y a pas, vous ne pouvez rien y faire. Comme la poussée d'argent. Mais il y a tellement de lois en fait qui existent. Et vous n'y pouvez rien. Ce qu'il faut faire en fait, je pense le mieux, c'est d'essayer de les comprendre pour pouvoir les utiliser à notre avantage. Et donc la loi de l'attraction, c'est en fait que vous attirez vers vous ce que vous émanez en fait. Donc si vous émanez de l'énergie positive, vous allez attirer vers vous des situations positives, des événements positifs, que du positif dans votre vie. Alors qu'à contrario, si vous émanez tout le temps des énergies négatives, vous allez tout le temps avoir des choses à vous plaindre. Parce que c'est action, c'est action-réaction quoi. Donc si vous avez toujours, vous êtes le genre de personnes toujours négatives, en train de se plaindre, en train de, je ne sais pas moi quoi, critiquer les autres. Vous aurez toujours des trucs à dire parce que vous allez constamment entretenir cette négativité là qui va donc forcément rester autour de votre bulle. Et la loi de l'attraction, en fait, pour ce qu'il faut comprendre, c'est que nos pensées sont liées à notre parole et à nos actes en fait. Quand vos pensées sont en symbiose avec vos paroles et avec vos actes, vous êtes capables de matérialiser tout ce que vous voulez dans la vie. Je dis bien tout. Et quand je dis penser avec les paroles et les actes, il ne faut pas oublier le sentiment qui va avec. Parce que si vous vous êtes tout en train de vous dire que oui, vous n'y croyez pas, mais vous le dites juste pour le dire, ça ne va pas marcher pour vous. Parce que le plus gros, je pense que le secret même en fait de la loi de l'attraction, c'est le sentiment, le feeling. Comment est-ce que vous ressentez ce que vous dites? Donc si vous pensez des choses avec conviction, vous le sentez vraiment dans votre cœur que non, c'est ça qui est ça, c'est ça qui va se passer ou je ne sais pas trop quoi. Mais quand vous avez le sentiment fort que ça va se réaliser, c'est là que ça va se réaliser. Parce que si vous êtes tout le temps en train de vous dire oui, je veux ça, je veux ci, genre vous pensez je veux ça, je veux ci, vous le dites et vos actes, bon, vous le faites aussi, entre guillemets. Si vous êtes ainsi, mais au fond de vous, vous avez un doute, vous aurez de la peine à matérialiser ce que vous voulez dans la vie. Donc la loi de l'attraction, c'est très simple. Il faut que vos pensées soient en accord avec vos paroles et avec vos actes. Vous y mettez le feeling, le sentiment en fait que oui, ça va se passer, ça va se passer. Et vous allez matérialiser tout ce que vous voulez. Donc une façon, une façon de pouvoir entraîner, s'entraîner à utiliser la loi, c'est le scripting. Donc c'est ce que je voulais vraiment parler, c'est de ce dont je voulais parler avec vous aujourd'hui. Le scripting c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'écrire le scénario de ta vie. Oui, vous écrivez le scénario de votre vie et vous l'écrivez comme si ça s'était déjà réalisé. Donc ce que je veux que vous fassiez, c'est quoi? C'est que vous preniez une feuille de papier. Ça peut être une feuille de papier, ça peut être un carnet ou un journal intime dans lequel vous avez l'habitude d'écrire ce que vous voulez. Vous marquez même la date, pas la date d'aujourd'hui, mais une date ultérieure, mettons. Et vous allez donc écrire le scénario de votre vie. C'est vraiment ça comme un script. Vous écrivez le scénario de votre vie. Donc tu peux écrire genre, si par exemple tu veux matérialiser, je dis n'importe quoi, une nouvelle maison, tu écris. Il faut toujours commencer par les gratitudes, être, remercier l'univers, le Seigneur, peu importe comment vous voulez appeler cette force-là. Vous allez écrire en fait au présent et dire, je remercie ou vous dites simplement merci Seigneur pour toutes les merveilles que tu fais dans ma vie. Je suis immensément reconnaissante d'avoir enfin pu acquérir la maison de mes rêves. Elle est magnifique. Elle est comme ci, comme ça sur tel mètre carré, avec tel nombre de chambres, je ne sais pas moi quoi. Donc vraiment, vous écrivez, vous commencez par remercier le Seigneur, vous le remerciez d'avoir déjà exaucé votre vœu en fait. Et ça peut aussi être pour un examen genre, vous allez bientôt passer un examen très important. Vous écrivez en date du jour, le jour auquel les résultats seraient proclamés. Vous écrivez merci Seigneur, je suis infiniment reconnaissant ou reconnaissante d'avoir enfin pu avoir tel examen. D'avoir enfin pu passer tel examen, d'avoir été, je ne sais pas moi, majeur de ma promotion. J'en veux l'écrivez comme si c'était là. Et quand vous l'écrivez, vous le sentez en fait parce que vous vous dites que c'est déjà exaucé, c'est déjà réalisé. Donc quand vous partez du principe que c'est déjà exaucé, c'est déjà réalisé, le sentiment que vous ressentez à ce moment est tellement fort, je vous dis. Il est tellement fort que vous n'avez d'autres choix, vous n'avez pas d'autres choix que d'y croire encore plus. Donc essayez de faire ça autant de fois que vous le pouvez. Oui, vous pouvez le faire autant de fois que vous le pouvez. Il y en a qui le font deux fois par jour, le matin et le soir. Ou bien d'autres, ce qu'ils font aussi, c'est qu'une fois qu'ils l'ont écrit, ils le relisent chaque matin et chaque soir avant de s'endormir ou bien après s'être réveillé. Donc c'est un peu comme une façon de se mettre dans un bon état d'esprit en fait. Quand vous savez que vos voeux sont exaucés, alors où est le problème quoi? Vos voeux sont exaucés. C'est comme si on vous disait que vos voeux sont exaucés. Tous vos voeux sont exaucés. Comment est-ce que vous vous sentez? Vous vous sentez fort, vous vous sentez bien, vous vous sentez au top du top du top. Donc le scripting, c'est vraiment tout simple. C'est vraiment ça. Et moi, ça me rappelle qu'il y a cinq ans, bon, je le faisais sans vraiment savoir qu'on appelait ça du scripting et tout. Donc quand je vois tout ce que j'ai écrit il y a cinq ans, bon, je ne vais pas entendre les détails parce que c'est vraiment personnel, mais tout s'est matérialisé. Tout. C'est tellement fou que ça me donne la chair de poule. Chaque fois que j'y pense, je me dis, mais wow, j'y ai cru et ça s'est vraiment réalisé en fait. J'y ai cru et ça s'est réalisé. Donc, quelles sont les limites en fait? Il n'y a pas de limite. Les possibilités sont infinies. C'est ce à quoi je veux que vous pensiez. S'il y a quelque chose à gagner de cette vidéo, c'est les possibilités sont infinies. Il n'y a pas de limite. Vous voulez même être président de la République, vous pouvez le devenir. Il suffit juste de le penser et d'y mettre le sentiment que c'est déjà exaucé. Vous pensez que Barack Obama aurait été le premier président noir des États-Unis d'Amérique s'il n'avait pas cru en lui? Non, évidemment que c'était d'abord un rêve. Et il a tellement cru en lui avec sa femme qu'il a réalisé en fait. Il a fait deux mandats et on se souviendra toujours dans l'histoire que c'est le premier couple noir à avoir été à la présidence des États-Unis d'Amérique. Donc franchement, la loi de l'attraction, le scripting, c'est quelque chose dont je dirais ne vous privez pas de ça. C'est gratuit. C'est gratuit. Ne vous privez pas de ça. Et une chose aussi, c'est quoi? Essayez toujours de cultiver du positif autour de vous. Toujours. Parce que si vous vous levez chaque matin en vous disant, oh, vraiment, encore une journée à aller au travail, vous allez déjà être dans un mauvais état d'esprit. Un mauvais état d'esprit, vous dire, bon, une fois que vous serez dans le bus ou dans votre voiture, vous allez être comme, oh, encore les embouteillages. C'est-à-dire que chaque fois que vous ressassez ce qui est négatif, ça s'amplifie en fait. Et on dit souvent, il y a une expression en anglais qui dit, energy flows where attention goes. Donc on peut dire que l'énergie flows, genre, comment dire l'énergie? Je vais voir si je trouve une interprétation en français, je vais l'écrire. Mais comme on peut dire que, c'est où est-ce que tu portes ton attention que ça s'amplifie en fait. Si tu te concentres sur le positif, tu verras qu'il n'y a que du positif dans ta vie. Et si tu te concentres sur le négatif, tu verras qu'il n'y a que du négatif dans ta vie. Donc tout dépend de l'angle de vue sous lequel tu décides d'avoir une perspective, en fait. Tout dépend de ça. Donc les événements négatifs, ça arrive à tout le monde. Mais ce qu'il faut en fait, c'est apprendre à relativiser. Apprendre à voir le bon côté de la chose. Apprendre à ci, apprendre à ça. Et je vous dis que vraiment, vous allez vivre la vie de vos rêves. Moi, honnêtement, actuellement, j'arrive même pas à réaliser que, en fait, je vis ma vie de rêve depuis 2017, quoi. Voilà. Wow. Depuis déjà 4 ans. Bref, parce qu'on est bientôt en 2021. Et quand je pense qu'avant, c'était tellement lointain. C'était tellement fou. C'était tellement absurde. Et me voici, en fait, aujourd'hui. Me voici. J'ai réalisé tout ce que j'ai voulu dans ma vie à date. Et quand je pense à ce vers quoi je m'enligne, je ne peux être que excitée, quoi. Excited et trop contente. Donc, voilà. Je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions sur la loi d'attraction, n'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire. Et voilà. J'espère que vous avez aimé. La perruque que je porte, je vous rappelle, les premiers de mon site internet, mageeklossette.com. Je vais mettre les nains en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce en l'air. Surtout, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez en bas sur « s'abonner » en français. Ou « subscribe » en anglais. Et activez l'indication pour être au courant à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, on se dit à très, très, très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Bye, bye. Bye.